Don Quichotte l'a évité, Don Quichotte l'un des favoris numéro 6. Ça a été un petit peu chaud en début de parcours pour Don Quichotte mais il est bien en course. Alors qu'on retrouve aux avant-postes tout de suite Sébastien Ernaud au numéro 7 du chaise de Giel. Un bon départ également pour Arnaud Maillard qui sprint à l'extérieur, qui va venir aux avant-postes avec Dolce Blue. Calé à la corde, Simon Lavloum et le numéro 2, Delado. Tout près également le numéro 4, Doubara. Alors qu'à l'arrière du peloton, Jean-Philippe Dubois est loin avec le numéro 9, Double Crown. Il est parti lentement et ça s'est très mal passé pour le 12, Doriforo qui est hors course désormais. D'abord le premier tournant avec l'avantage pour le numéro 7 du chaise de Giel. Le 12 a été disqualifié. On a des chevaux qui viennent de se montrer flottifs à l'image du numéro 6, Don Quichotte. Mais qui a été remis, il est encore au galop, sachez-le. Le numéro 6, Don Quichotte, on l'aperçoit maintenant de dos. Un casac de l'écurie des charmes qui semble perdre pratiquement toute chance. Alors que Del Piero de Lou est en train d'accélérer tout à l'extérieur. Le favori à 3,40 euros. Le numéro 10, il vient maintenant prendre les commandes de l'épreuve. Nouveau tournant, le 6 a été disqualifié, Don Quichotte. Et devant, c'est le numéro 10, Del Piero de Lou qui a pris l'avantage. Avec Duchesse de Giel, le numéro 7, en deuxième position, qui l'a laissé passer. La troisième place à la corde pour Dolce Blu, le numéro 8. Avec à son extérieur, Doubara, le numéro 4. Et Sébastien Ouivet qui est à son sud, qui est en train de progresser. Avec dans son dos, Anne-Françoise Donati, numéro 3, Domingo Bello. Les chevaux vont bientôt passer devant les tribunes. Avec l'avantage toujours pour Del Piero de Lou. Qui a fait un effort pour venir en tête. Et désormais, Laurent Brivard décide de reprendre son partenaire. Il le laisse souffler, lui qui fait sa rentrée aujourd'hui. Avec à son extérieur, désormais, le numéro 4, Doubara. Dans son dos, le numéro 3, Domingo Bello. Qui allait à la corde du chaise de Giel. Le numéro 7, qui est toujours en 2, 3ème position. Avec dans son sillage, le numéro 8, Dolce Blu. A l'arrière du peloton, il y a Double Crown. Notamment le numéro 9. Avec également le numéro 1, Dagobert de Gigue. Qui ferme la marche. Complètement fermé à la corde, à l'arrière du peloton. Le numéro 11, Dandy Charm. Les 900 derniers mètres. Avec le favori, Del Piero de Lou. Qui contrôle aisément l'épreuve. La casacque de M. Germain. Avec en deuxième position, du chaise de Giel. Le casacque de Jean-Luc. A son extérieur, Sébastien Ouivet. Et le numéro 4, Doubara. Deux par deux toujours. Le 3, Domingo Bello. Patiente. Avec à la corde, le numéro 8, Dolce Blu. En fermé, Arnaud Maillard doit patienter. De même que Simon Laloum. Avec Delado, numéro 2. L'île d'en face, une dernière fois. On n'est pas allé très vite. Pendant pratiquement 700 mètres. Et là, on accélère. Avec l'avantage toujours pour Del Piero de Lou. Le numéro 10, le favori qui va facilement. Et qui semble avoir les choses très bien en main. En deuxième position, Doubara, numéro 4. Avec à la corde, du chaise de Giel. Un peu plus loin, le 8, Dolce Blu. Qui semble avoir pas mal de ressources. Il va falloir maintenant trouver l'ouverture. Alors que le numéro 3, Domingo Bello. Essaie de suivre le rythme. Les autres sont plus loin. Délado est encore assez attardé par rapport au premier. On est dans le dernier tournant. Avec Del Piero de Lou, numéro 10. Qui contrôle toujours très facilement. Del Piero de Lou. Qui semble aller au-dessus d'Amélie. Le danger pour Laurent Brivard. C'est peut-être du chaise de Giel dans son sillage du numéro 7. A son extérieur, le 4, Doubara. Alors qu'en dehors, on finit vite avec le numéro 9, Double Crown. Délado est enfermé à la corde. De même que Dolce Blu, entrez l'île droite. Avec Laurent Brivard toujours en tête. Avec Del Piero de Lou. Qui semble repartir très facilement. Del Piero de Lou. Qui va rester invaincu pour sa deuxième sortie publique. Del Piero de Lou. Qui le fait en cheval intéressant. La deuxième place pour le 7, du chaise de Giel. Qui a trouvé l'ouverture au dernier moment. Troisième place pour le numéro 4, Doubara. Et la quatrième sera à voir entre Délado et Dolce Blu à l'extérieur. 10, 7, 4. Une photo ensuite entre le 2 et le 8. Pour le dernier accessible du mini-multi. Victoire très facile. De celui qui était l'un des chevaux très joués de la course. Le numéro 10, Del Piero de Lou. Qui signe donc sa deuxième victoire. Au temps de sortie. Alors c'est à l'heure.